Salut à toi amis cancers, on va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend un petit peu pour 2024, enfin ce qui en reste d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a pour d'autre ? Alors déjà en première carte nous avons la carte bien, ok ? Donc ça veut dire déjà que tu vas être en 2024, tu vas être plutôt aligné, en tout cas pour ce qui reste en 2024 comme je l'ai déjà dit. Ça veut dire aussi que tes guides te félicitent d'une certaine manière, c'est-à-dire que t'as pris les bonnes décisions, tu vas être au bon endroit au bon moment. Bon, donc on va commencer ça parce qu'on a envie peut-être de s'aspimenter un petit peu. Ah, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons la carte de l'amour sécurité, amour routine. Donc bon sur le coup ça fait pas un petit peu, ça fait pas spécialement rêver, mais ce que ça veut dire tout simplement c'est qu'en 2024 tu as toutes les chances soit d'être encore plus à l'aise avec la personne qui partage ta vie, soit de rencontrer quelqu'un qui va rapidement vouloir emménager avec toi, t'emmener un petit peu dans son nid d'amour ou trouver ensemble un nid d'amour pour être bien ensemble, apprécier les bonheurs simples de la vie, je sais pas, aller manger dans des restaurants cosy, faire des balades en forêt, loin de la foule, être rien que tous les deux, je vois vraiment une union paisible et l'envie en fait de s'éloigner du brouhaha, de la famille ou des amis. Voilà, un temps bien entendu. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ah, nous avons la carte du message divin. Alors là en général c'est du lourd, c'est du très 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 positif, c'est qu'en fin de compte là t'es totalement dans ton chemin de vie, t'es comment dire, en 2024 si t'as pas encore trouvé un petit peu ta mission de vie ou ce que tu veux faire ou ce qui va en fait permettre de t'épanouir et en fait peut-être tout simplement faire ce que ton âme a voulu faire avant de descendre dans la matière, et bien ça va t'être donné un petit peu comme sur un plateau doré. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ah, nous avons la carte de l'entremetteur, d'accord, très intéressant. Alors pour moi si on la regarde, si on regarde cette carte juste à côté du message divin, c'est déjà que tu pourras aussi avoir des synchronicités qui vont t'indiquer qu'à un certain moment tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord, en 2024 qui va t'apporter beaucoup d'amour et que, comment dire, tu vas à peu près, si ça se trouve, même, on va te montrer vers quelle période on va, comment dire, tu vas rencontrer la personne, par exemple, je sais pas, si tu tombes sur, je sais pas, le signe du Sagittaire, ce sera plutôt vers la fin d'année, tu vois ce que je veux dire, si tu tombes sur le signe du Lion qui se répète plusieurs fois dans ta journée, ce sera plutôt une rencontre qui sera vers l'été, désolé, il y a mon, comment dire, mon truc là pour tenir qu'il vous laisse casser la gueule, d'accord, donc juste, il y a un truc comme ça qui m'est passé par la tête dont je te le dis, ça peut dire aussi que, comment dire, cette rencontre assez agréable, tu pourrais la faire au cours, je sais pas, quand tu vas faire une réunion amicale, tu vois, avec, ou un peu avec des collègues, c'est là où tu vas rencontrer quelqu'un dans ce groupe là et en fait je pense que le bon ami ou la bonne amie de cette personne va essayer de te faire comprendre à quel point son ami à elle ou son ami à lui t'apprécie et a envie d'en savoir plus sur toi, voilà, ou que cette personne-là est très éprise de toi, d'accord, donc c'est très intéressant, c'est très, comment dire, c'est très confortable. Là, nous avons la carte de la paix, alors comme je l'ai dit juste avant, en 2024, tu vas pas avoir envie d'une grande excitation, de peut-être de la fatigue émotionnelle qui peut accompagner la passion, tu auras plutôt envie d'amour et d'une union agréable avec, je sais pas, voilà, comme je t'ai dit, les petits déjeuners du dimanche matin ensemble au lit, des trucs sympas, le fait de recevoir un bouquet de fleurs, de se prendre par la main, de marcher sur le bord de la plage, d'aller en week-end à un endroit sympa en France, de pas se prendre la tête, vraiment, pour moi, ça va être très doux, tu vas être entouré de personnes avec qui tu seras à l'aise, d'accord ? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis de cancer ? Ah, d'accord, très intéressant. Alors ici, on a quelque chose qui s'effrite en 2024, quelque chose dont tu n'as plus besoin, quelque chose peut-être qui avait été construit sur d'anciennes bases qui ne te convenaient plus, ça peut être un travail, ça peut être une union qui ne t'intéressait plus, ou quelqu'un avec qui, en fin de compte, tu n'as plus envie de vivre en 2024, et tu fais cette prise de conscience qu'au quotidien, c'est, comment dire, c'est trop gris avec ces personnes, tu ne t'en veux plus, c'est possible, on va essayer un peu d'éclaircir ça, amis de cancer, on va faire ça, d'accord ? Le retour d'amour, et là, nous avons la carte du réconfort. Alors déjà, ce qu'on me dit, c'est que ça pourrait, pour moi, ça concerne l'amour, d'accord ? Donc, il y a peut-être, alors c'est soit des anciennes croyances qui s'effondrent, c'est-à-dire, comment dire, le fait de, peut-être qu'avant, tu disais, oui, il me faut tel et tel partenaire, il doit avoir telle et telle qualité, il doit mesurer entre 1m79 et 1m80, hein, où tu avais, je sais pas, des... Tu t'imaginais que tu allais être bien avec un certain type de personnes, et là, tu rencontres quelqu'un qui est autre, mais qui te plaît énormément, et à qui tu te sens bien, et en fait, c'est une grosse surprise pour toi. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut savoir que tout l'amour que tu vas recevoir en 2024, c'est en fait un juste retour des choses sur toi. Parce que, en 2023, t'as énormément fait de travail sur toi, t'as aussi été beaucoup généreux, généreuse avec les autres, ne serait-ce que de par ton temps, il n'est pas nécessaire tout simplement de jeter des liasses de biais par, je sais pas, par la porte de ta limousine, non, il s'agit pas de ça, il s'agit aussi de, je sais pas, même de réconforter quelqu'un. Et là, j'ai l'impression aussi qu'on a la carte de Gaïa, et normalement, en premier plan, c'est une carte qui peut parler de la nature d'accord, ça peut aussi parler de quelqu'un avec qui tu vas te sentir comme à la maison dans ses bras, d'accord. Donc déjà, s'il y a quelque chose qui s'effrit dans ta vie, t'inquiète pas parce que tout de suite après, tu vas être, c'est un petit peu, tu sais cette image là qu'on dit toujours, c'est Dieu qui te pousse d'une falaise, et en fin de compte, après, il te rattrape juste en dessous. Donc en fin de compte, t'inquiète pas, c'est, voilà, tu vas être totalement, j'ai vraiment cette sensation de douceur qui est vraiment très présente pour toi, à mes cancers, et pour moi, c'est vraiment, c'était encore un petit grain de sable là, dont tu vas te défaire, donc ça me fait du bien, psychologiquement. Bon, pour toi, je suis vraiment contente. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Là, il y a aussi un truc qui m'est venu avec cette carte-là, c'est que peut-être, je sais pas, en 2024, tu vas avoir envie de commencer du sport, de faire plus attention à ta silhouette, et en fait, tu vas te trouver, ou tu vas peut-être accepter tel que tu es, et tu vas te trouver plus beau, plus joli devant ton miroir. Et tout cet amour que tu t'envoies va, en fait, faire que tu vas encore attirer encore plus de gens qui vont t'aimer, d'accord ? Qu'est-ce que nous avons d'autre, Ami Cancer 2024, pour toi ? Ah, nous avons, oh là là, nous avons la déclaration d'amour direct. Alors là, regarde-moi cette ligne-là, comme elle est paisible, comme elle est agréable. Moi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à, en anglais, on dit toujours happy end, c'est-à-dire une fin heureuse, mais pour toi, ça va être un happy beginning, ça va être un début de vie, le début d'une nouvelle vie, qui sera dans une sorte de, je sais pas, il y a un truc qui m'est venu, c'est un truc rose, là, qu'on peut manger. Ah oui, c'est un début de vie en barbe à papa. C'est hyper agréable, il y a beaucoup d'amour, tu vas même devoir te pincer pour savoir si tu rêves ou pas. Bon, que dire, Ami Cancer ? On va continuer ça. Alors ici, nous avons la carte de Kronos. Kronos, Saturne, dieu du temps. Donc pour moi, c'est que, soit il y a une personne qui a pris du temps pour vraiment bien réfléchir à ce que la personne ressentait pour toi. Par exemple, cet homme a réfléchi longtemps pour cette déclaration directe, parce que, comment dire, c'est pas... La déclaration directe, c'est vraiment un je t'aime. C'est très clair, hein. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas comme si la personne pouvait dire « Oh, je t'aime bien » ou... Comment dire ? « Oh, je pense tout le temps à toi. » Tu vois, c'est tellement direct, c'est en fait, c'est tellement soudain que, comment dire, il n'y a pas de possibilité de... Pour la personne, d'après, se faire un pas en arrière et dire « Oui, mais tu sais, je t'ai dit, je t'aime bien, mais parce qu'on est amis, tu vois ce que je veux dire ? » Alors la personne tente vraiment le tout pour le tout avec toi en 2024. Et je pense qu'il était temps, avec Kronos juste en dessous, que cette personne se déclare. Peut-être même que... Peut-être même qu'il y aurait eu d'autres rencontres encore, mais sur la même longueur d'onde qu'ils auraient été pour toi. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors ici, nous avons la carte de la liberté, d'accord ? Avec un noyau qui s'échappe d'une cage. Donc pour moi, ça peut être tout simplement une sensation d'un vent de liberté qui revient dans ta vie. Alors peut-être qu'auparavant, tu t'es senti comme... Il y a un truc qui me vient. Ces six dernières années, tu t'es senti comme compressé par tout un tas de règles et sérieurs débiles qui t'ont fait voir la vie en noir pendant un temps. Et tu t'es dit à un moment que tu t'en sortirais jamais avec toute cette infinité de règles et de trucs stupides ou de croyances écrasantes. Et en fait, du jour au lendemain, tu te délaisses de tout. En 2024, tu te délaisses de tout ce poids. Et il y a même un truc qui me vient. Tu vas dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Et en fait, s'il te plaît, ne te juge pas. On est tous à vivre des choses comme ça dans nos vies. Il y a toujours un moment où on fait une prise de conscience, où on arrive enfin à se détacher de situations qu'ils avaient diraient 10, 15 ans. Et bien là, c'est ton tour. Tu te libères, d'accord ? Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors là, nous avons la carte du cœur brisé. Donc t'inquiète pas, tu ne vas pas avoir le cœur brisé en 2024 parce que le premier message ne concerne pas du tout ça. C'est aussi le fait que tu te libères d'une ancienne peine de cœur passée qui avait peut-être, c'était peut-être une blessure purulente qui avait, comment dire, qui avait infecté d'une certaine manière tes relations après-suivantes où tu devais te montrer dans la méfiance, te montrer avec un masque pour ne pas être blessé, éviter, comment dire, de trop parler de tes souvenirs d'enfance ou d'adolescence avec la personne par peur que la personne les retourne contre toi quand il y aura une séparation. Et là, en fait, tout ça, ça se guérit, d'accord ? Et ça te permet, pour moi, il y a un poids sur ton cœur émotionnel qui est enfin dégagé et tu respires. Ouais, ça fait du bien. Qu'est-ce que nous avons... Ben oui, ça fait du bien. Voilà, Ami Cancer. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ah, nous avons la carte du choix en amour. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que tu dois choisir entre, je ne sais pas, quelqu'un de toxique et quelqu'un de nouveau qui arrive et qui ne va pas être de l'amour. Non, là, tu as beaucoup de... Comment dire ? De personnes qui vont venir vers toi, qui auront, comment dire, un crush sur toi qu'ils vont trouver attirant ou génial. Et ce sera même, pour moi, ce n'est pas juste de l'adurance physique, c'est vraiment des gens qui tombent pour toi, qui tombent en amour pour toi et tu vas avoir le choix. Et j'ai l'impression qu'avec la carte qui est juste au-dessus, tu vas choisir quelqu'un avec qui tu te sens vraiment à la maison, quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise et tu ne vas pas choisir juste quelqu'un qui t'émoustille. D'accord ? Donc, voilà, pourquoi pas, mi-cancer, moi, j'ai envie de te dire, c'est un excellent choix de ta part. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors ici, nous avons la carte de la liberté. Ah, pardon, excusez-moi. De la vérité, avec un V pour vérité. Et juste au-dessus, nous avons la paix. Alors, regardez-moi ça. On a la liberté, la paix et la vérité. Que dire de plus ? Pour moi, c'est très léger, c'est très aérien et pourtant, ami-cancer, tu es quand même un petit peu dans l'eau. Mais là, pour moi, vraiment, tu décolles. Il y a une sensation de légèreté qui arrive pour toi en 2024. Pour moi aussi, il y a un truc qui m'est vu comme ça d'un point de vue financier qu'en fin de compte, tu vas dépasser des croyances limitantes sur par exemple des gens qui t'avaient dit dans le passé « Ouais, non, surtout, ne te mets pas à ton compte. C'est trop compliqué pour genre la gestion. Ah non, mais je t'assure, ça ne vaut pas la peine en France et tout ça. » Et enfin, tu vas te rendre compte que ces gens-là, ils étaient juste incapables de faire quelque chose par eux-mêmes et c'est pour ça qu'après, ils décourageaient les autres. Et tu vas… Non, non, toi, tu vas trouver quelque chose et tu vas te rendre compte que tu peux réussir dans n'importe quel domaine, dans le domaine dans lequel tu as le plus de compétences et comment dire, voilà, ça va t'apporter énormément de… une libération. Pour moi, c'est vraiment… ça revient dans le tirage, cette sensation de liberté, même se libérer par rapport aux expériences des autres et faire tes expériences toi-même et te rendre compte qu'en fait, les autres étaient limités dans leur pauvre tête et que pour toi, ça marche et pour toi, ça va bien. Et en fait, pour moi, peut-être qu'à cause des autres, tu as longtemps été coincé dans des peurs, genre du style « Non, mais quitte pas ton mari, tu vas voir, tu vas tout perdre, tu vas perdre tes diamants, mon Dieu, c'est terrible. » Mais là, tu vas te rendre compte qu'en fait, non, tu ne paies rien, en fin de compte, l'univers te donne dix fois plus après que tout va bien pour toi, donc tu n'en as rien à faire des expériences de ces gens, c'est leurs expériences, ce n'est pas les tiennes. Voilà, Ami Cancer, ça m'a fait énormément plaisir de passer ce tirage avec toi, de passer un peu de temps avec toi. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. N'hésite pas aussi à activer les notifications pour chaque fois qu'il y a un message pour toi, tomber dessus. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !